bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai choisi de parler d'un sujet très important et qui pose beaucoup de problèmes pour les élèves de la première année du baccalauréat il s'agit des figures de style alors puisque les figures de style sont vraiment très nombreuses et très diversifiées donc il n'y me savent d'il en ouais c'est pour cela que je vais essayer de les expliquer dans plusieurs vidéos donc cette première vidéo va constituer la première partie et dans laquelle je vais essayer d'expliquer cinq types de figures de style alors à de la vidéo les figures de style alors à la paracatilla on commence alors pour bien comprendre ce que c'est qu'une figure de style il faut commencer tout d'abord par connaître sa définition et surtout l'utilité de son utilisation dans un texte ou bien dans un discours donc on fait moules et figure de circonstance à la fois où j'ai été l'eau et par la suite je n'en ai l'air d'un certain d'ailleurs on dans un texte par exemple alors comme définition une figure de style c'est un procédé qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif plus impressionnant plus convaincant et plus séduisant elle est utilisée en littérature dans les beaux discours mais aussi dans le langage courant autrement dit une figure de style ça permet de créer un effet sur le destinataire d'un texte que ce soit écrit ou bien parler alors je m'explique je n'ai qu'à ce moment une figure de style c'est un procédé ou là c'est un moyen il y a un de l'eau ici là qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif donc l'hadef maintenant en est djl d'ac-si les barans roussa l'aoulé d'ac-si les barans pour l'acteur tabir en plus impressionnant acteur et baron plus convaincant acteur et de l'exemple plus éduisant acteur j'ai bien sûr autrement dit une figure de style ça permet de créer un effet sur le destinataire c'est le plus important n'a rien donc l'hadef en s'isqtam une figure de style c'est de laisser un effet ou là de créer un effet n'a qu'à l'âge sur le destinataire alors les figures de style il y en a plusieurs je l'ai déjà signalé donc il est En français, l'atténuation est le fait d'atténuer, un propos désagréable. Tu peux avoir quelque chose qui est grave ou quelque chose qui est difficile pour que tu puisses c'est qu'il faut que tu puisses comme par exemple au lieu où tu te dis qu'il est mort c'est un sied de masque 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 c'est la même chose mais c'est un sied de masque il y a des figures de sied de répétition qui font des décrères et qu'il y a des figures de sied d'exagération l'exagération il y a c'est un sied de moum l'omor qu'il y a beaucoup de choses alors puisque les figures de sied sont très nombreuses comme je l'ai déjà signalé je vous propose dans cette vidéo d'étudier ensemble les figures de sied de ressemblance ou d'analogie donc puisque les figures de sied qu'il y a vraiment donc qu'il y a des figures de sied de ressemblance ou d'analogie donc ressemblance ou d'analogie c'est à comprendre alors la première figure de sied que nous allons découvrir ensemble c'est la comparaison donc c'est la plus simple la plus facile la plus mignonne des figures de sied donc il y a des figures de sied dont vous n'allez avoir aucun problème avec elles donc il y a bien des zèvres un type de moum à yachoui et bachoui vous allez comprendre alors comme définition donc la comparaison c'est le fait de lier deux idées deux objets par un outil de comparaison les qu'ils font tel que comme semblable à identique à plus que moins que alors la comparaison donc pour les exemples pour l'exemple 1 le soldat défendre son pays tel un égo de film le soldat ou le jundi défendre qui défaut le pays ou le pays tel comme un égo de film comme le battle d'une film donc il y a le soldat le comparaison le comparaison le comparaison le comparaison l'égo de film le comparaison le comparaison le comparaison il y a l'outil de comparaison ou l'adat ou l'wasil la d'il moqarana ou la d'il tchbi je pense que c'est très simple donc pour l'exemple 2 que j'ai tiré depuis le roman d'Antigone dans la tradition de l'an d'Antigone tu vois tu étais comme ta soeur et pire encore hypocrite donc il y a quand la nourrice qui s'adère avec Antigone il y a tu vois tu étais comme ta soeur il y a l'art comme il y a mitla donc il y a il y a ismail ou l'wasil la d'il mqarana hi com d'accord donc tu étais comme ta soeur quand tu étais l'esprit ou il y a qu'à qu'à encore ipocrite ipocrite il y a monafiq donc quand Antigone j'ai r'aj Quit is sub donc pour l'exemple pour l'exemple non il s'élève tranquille comme l'ouvrier au ce du sa journée il s'élève qui est tranquille comme le il se conduit au sa journée donc il qu'on c'est qu'on qu'on il Donc l'outil de comparaison c'est comme Donc je pense que c'est simple La comparaison c'est la seule figure d'ossier que vous allez rencontrer Alors on continue toujours avec nos figures d'ossier Cette fois-ci nous allons parler de la métaphore Alors comme définissant la métaphore c'est le fait de lier deux idées Deux objets sans un outil de comparaison Donc le comparer et le comparant et sans joindre une expression Alors il y a la métaphore qui est de la comparaison En fait c'est une comparaison La comparaison c'est que la comparaison qui confie un outil de comparaison Qui est de l'adaptation qui est de la comparaison Par contre la métaphore est absente Donc le comparer ou le comparant Le comparant ou le comparant Qui est de la comparaison Sans une expression Donc je vais vous proposer des exemples Alors pour l'exemple 1 Donc il y a un bébé Donc pour l'exemple 2 Donc pour l'exemple 2 Que j'ai tiré encore une fois du roman d'Anticon D'adaptation Donc pour l'exemple 2 Que j'ai tiré encore une fois du roman d'Ancien et quand tu arrives, le lit est froid. Mais quand tu te fais, tu as le lit, le lit, l'un ou l'un, le lit, les lumières, c'est à dire, il ne te l'a pas vu. Alors, on a une bonne idée. La nourrice, donc, je vais pouvoir te revoir. Normalement, on va dire que la nourrice, c'est un marmotte en fait. Il est un juveur. D'accord ? Donc, on va aller voir comment il ne peut pas être évoqué de comparaison. On ne va pas dire que la nourrice est comme, un marmotte. Donc, il ne peut pas être évoqué. Donc, il s'agit d'une métaphore, et non pas d'une comparaison. Alors pour le troisième exemple Il s'agit d'une métaphore Alors notre troisième figure de style va être la métonymie Alors comme définition la métonymie va nous servir à désigner ce qui est général Par ce qui est particulier, la cause par les faits, le contenu par le contenant, la partie par le doigt Alors pour bien comprendre ce que je suis en train de vous raconter Je vous propose des exemples Alors pour l'exemple 1 Je lisais un molière et je buvais un verre Donc je lisais un molière et je buvais un verre Molière bien sûr Alors je lisais un molière bien sûr Je ne pense pas qu'on a écrit un molière comme une personne Je ne pense pas qu'on a fait un molière ici Je pense qu'on a écrit un molière Je pense qu'on a écrit un livre de molière Ou un roman de molière C'est une réunion de molière Donc ici je suis en train de désigner une partie par le doigt Le doigt est le kitab de molière Le doigt est le roman de molière Donc j'ai écrit un kitab de molière C'est une partie par le doigt de molière Et je buvais un verre Je suis en train d'avoir un verre Bien sûr, je ne suis en train d'avoir un verre Je 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 suis en train d'avoir un verre Donc je disais le contenu qui est le méchant Par le contenu qui est le verre Alors le deuxième exemple Le père vivait de son travail C'est le père qui est riche Donc le premier exemple C'est le père qui est le père C'est pour vivre Donc je disais la cause par les filles Alors pour le troisième exemple Que j'ai tiré toujours d'antiquant Le roman de Jean-Anoui Donc il y a tout le monde Mais il y a tout le monde C'est ce qu'il a fait Bien sûr, on est en train de parler d'antiquant Qui est en train d'avoir un puits Donc là je peux vous dire Tout, tu sais, ses, quel à fait Bien sûr Mais en train d'avoir des filles C'est d'abri C'est d'abri C'est un point C'est d'abri C'est un point C'est quelqu'un qui n'a pas l'ampli C'est de l'accepter Donc pour vous tuer La métonymique C'est un point Alors je suis en train d'abri C'est d'abri C'est d'abri Tout, la vie Tout, la vie De face Je ne sais pas Tout le monde C'est d'abri Vous savez pourquoi c'est la métonome parce que c'est la métonome. Il n'y a pas de chose qui ne peut pas être dans la métonome. Il n'y a pas d'avoir le nom de tous les tèbes. Il n'y a pas d'avoir le nom de tous les tèbes. Donc, comment je dis ? Il n'y a pas d'avoir le tèbes. Il n'y a pas d'être tèbes, mais il n'y a pas d'être. Donc, je vous dis, j'ai un autre, une partie de l'équipe. Donc, juste une partie du tout. J'espère que c'est un peu compréhensif. Alors, on continue toujours avec nos figures de style. Cette fois-ci, je vais parler de l'allégorie. Alors, comme définition, c'est le fait de présenter une idée abstraite par un objet. Rendre un concept matériel. Il est marqué par une majuscule. Parmi les exemples d'allégories qu'on peut rencontrer, c'est la justice, la mort, la vie, la paix, etc. Alors, je m'explique. J'ai toujours des exemples pour vous pour bien comprendre. Alors, pour l'exemple 1, le temps, le temps, le temps, le temps, c'est l'obscur. Il est marqué par un ennemi qui nous rendons le corps. Le temps, il est marqué par un adou pour l'un qui nous rendons le corps qui nous rendons le corps. Alors, on a fait un moment où il est un homme qui est un homme, un temps, pour l'adou. Donc, il s'agit d'un allegoré. Alors, pour l'exemple 2, on a la faucheuse à emporter tous les vieux du village. Donc, je peux dire que la faucheuse était en train de faire la mort et en train de faire la mort. Et la faucheuse est ce qui est le modèle. C'est le personnage qui a vu dans un film ou dessin animé. Donc, c'est un symbol ou un rame de la mort. Donc, il s'agit ici d'un allegoré. Le troisième exemple, ou la voilà, exemple d'allégoré, Il y a la balance. La balance, les mises, c'est un remètre pour la justice de l'adadale. D'accord ? Il y a la colombe et le rameau d'Olivier. Il y a la réaction des études, c'est un allegoré de la paix. C'est un remètre pour l'alégoré. Donc, l'alégoré, c'est l'effet d'un déjeuner. Donc, l'allégoré, c'est l'affaire d'un déjeuner. C'est un déjeuner, c'est un déjeuner. 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 Donc, il y a un déjeuner. Il y a un déjeuner. Il y a un déjeuner. Voilà. On continue toujours notre vidéo sur les figures de scie. Cette fois-ci, je vais parler de la personnification. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par personnification ? C'est le fait d'attribuer des traits et des qualités humaines à des objets. Donc, il n'y a pas d'un déjeuner. Il y a un 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 déjeuner. Alors, l'exemple 1, il y a un déjeuner. Voilà une image illustrative de ce que je suis en train de dire. Alors, il y a un déjeuner. 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 L'exemple 2, donc, il est tiré du roman d'Antigone. Il y a un déjeuner. C'est beau. Un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Donc, c'est beau. C'est un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Pourquoi tu ne penses pas encore aux hommes ? Donc, le fait de penser, c'est un verbe d'action, qui est caractéristique des humains et de l'insane. Il y a un déjeuner. Il y a un déjeuner. Il s'agit bien sûr d'une personification. Alors, l'exemple 3, toujours tiré du roman d'Antigone. Et comme le jardin, dormez encore. Donc, le jardin. Il y a un déjeuner. Donc, il s'agit ici d'une personification. Je pense que c'est très simple. Alors, dans cette partie, je vous propose de faire constamment une petite récapitulation de tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Alors, l'un des choses qui nous avons vu dans cette vidéo, c'est la comparaison. La comparaison, c'est que le comparaison est le comparé. Et le comparé est le comparé, sans lier par un outil de comparaison. Ce qui nous a dit, c'est l'outil de comparaison, c'est l'outil de comparaison, c'est l'outil de comparaison, c'est l'adapte de comparaison, tout simplement. Pour la métaphore, la comparaison, la différence entre la comparaison et la métaphore, c'est que dans la métaphore, il y a l'absence de l'outil de comparaison. C'est-à-dire l'adapte ou l'adapte de la comparaison qui se couche dans la métaphore. Pour l'allégorie, ça ressemble à une métaphore, mais présente un symbole d'une idée mentale. pour l'appuyer, c'est-à-dire que l'outil de l'unité humaine, mais le mot, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Alors, pour la personification, c'est le fait de donner une qualité humaine à un objet, c'est ce qui se passe, un objet, un métaphore. La métaphore, ça ressemble à la métaphore, mais il y a un lien logique. C'est un lien logique, l'effet, le contenu, la partie, l'autre, c'est ce qui se passe par des exemples. Alors, cette fois-ci, je vous propose de faire ce petit exercice ensemble. je vous propose de faire ce petit exercice ensemble. le premier exemple, c'est comme cette belle femme est rayonnante comme une étoile. Donc, cette belle femme est rayonnante comme une étoile. Comme une étoile. Donc, il y a cette belle femme, il y a le comparé, il y a l'outil de comparaison. Il y a l'outil de comparaison. Il y a l'outil de comparaison. Il y a une étoile. Il y a le comparé. Il y a le comparé. Il y a l'outil de comparaison. il s'agit bien évidemment d'une comparaison. Il y a l'outil de comparaison. Alors, pour le deuxième exemple, le destin nous trace la vie. Il y a un verbe d'action, le verbe tracer. Il s'agit d'une personnification. Pour le troisième exemple, comme de loin, je voyais les voiles venir. Donc, il s'agit bien évidemment d'une métonymie. Donc, une partie du tout. Alors, pour le quatrième exemple, il y a le coeur est une boîte mystérieuse. Il y a le coeur à le calme, il y a une boîte mystérieuse. Il y a le remède. Donc, il y a le coeur où il y a le comparé. Il y a une boîte mystérieuse. Il y a le comparé. Mais il y a un outil de comparaison. Il y a un outil de comparaison. Il y a une métaphore. Il y a une métaphore. Ces jumeaux sont aussi identiques que deux gouttes d'eau. Les jumeaux sont identiques que deux gouttes d'eau. Donc, le casque, les jumeaux sont identiques que deux gouttes d'eau et leurs gouttes d'eau, un outil de comparaison qui est aussi que. Il y a une comparaison. Il y a toujours avec les exemples, tout le monde croit la faucheuse. L'allem c'est un tout qui, qui bat bien ma faucheuse. La faucheuse, c'est une personne qui croit de la mort. C'est une allegorie. Nous avons un objet de l'abstrait pour le dernier exemple, c'est un exemple qui est un hercule c'est une allegorie, car c'est un châcle qui est un hercule la vidéo est terminée, j'espère que vous sera utile donc là je vais te commenter, je vais te diriger, je vais te abonner à ma chaîne et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo à très bientôt